Dans ce tutoriel, je vous montre comment lier des photos à une liste déroulante sur Excel. Ainsi, vous allez pouvoir rechercher rapidement une photo concernant un apprenant, un employé ou encore une image de différents articles en fonction de la sélection effectuée dans une liste déroulante. Si besoin, vous pouvez télécharger l'exemple de ce fichier Excel en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. Pour ce tutoriel, j'ai inséré des photos à partir de l'onglet Insertion en cliquant sur Illustration puis sur Images. Photos que j'ai téléchargées à partir du site Pixabay que j'ai ensuite rognées avec la fonctionnalité se trouvant dans l'onglet Format de l'image. Pour terminer, je les ai réduites à 1,5 cm pour la hauteur et 1 cm pour la largeur. Ensuite, après avoir noté les noms dans une colonne correspondant aux différentes photos, en veillant à utiliser le tiré du 8 ou underscore pour supprimer les espaces entre chaque mot, vous devez placer vos images à côté de chaque nom en veillant à ce qu'elles figurent parfaitement à l'intérieur d'une cellule sans qu'elles se chevauchent. Pour ce faire, vous sélectionnez les lignes où vous avez inséré des noms afin d'agrandir en une seule fois la hauteur de vos lignes. Vous allez dans l'onglet Accueil, vous cliquez sur Format, vous sélectionnez Hauteur de ligne, pour cet exemple je note 48, et vous confirmez en cliquant sur OK. Ensuite, vous placez les photos que vous avez insérées à côté de chaque nom correspondant, mais pour être sûr qu'elles soient bien positionnées à l'intérieur de chaque cellule, surtout dans le cas où vous avez inséré de nombreuses photos, vous placez votre première photo correctement à l'intérieur de la cellule correspondante. Puis en gardant la photo de sélectionnée, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL A pour toutes les sélectionnées, vous allez dans l'onglet Format de l'image, vous faites un clic gauche sur ce curseur Aligner les objets pour ouvrir le menu déroulant, et vous faites un clic gauche sur Distribuer verticalement. Puis de nouveau vous ouvrez le menu déroulant, et cette fois vous sélectionnez Aligner à droite. Pour continuer, en gardant vos photos de sélectionnées, soit vous faites un clic droit, et vous sélectionnez Format de l'objet pour ouvrir le volet correspondant, afin de modifier les propriétés, ou vous utilisez le raccourci clavier, en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus la touche 1 où figure le signe typographique E pour ouvrir le volet sur la droite. Vous faites ensuite un clic gauche sur Taille et propriétés, puis vous faites un clic gauche sur ce curseur à côté de Propriétés, et vous sélectionnez Ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. À présent, sur une autre feuille Excel, où vous souhaitez pouvoir afficher une photo, en fonction du nom que vous allez sélectionner, il vous faut créer une liste déroulante. Pour cela, vous sélectionnez votre cellule, puis dans l'onglet Données, vous faites un clic gauche sur Validation des données, et sous Critères de validation, vous ouvrez le menu déroulant, et vous cliquez sur Liste. Puis vous faites un clic gauche dans le cadre Source, vous retournez sur votre feuille où vous avez noté les différents noms, vous les sélectionnez, et vous confirmez en cliquant sur OK. À présent, en cliquant sur ce curseur, vous retrouvez la liste des différents noms. Pour continuer, vous sélectionnez un nom, afin de pouvoir afficher la photo correspondante. Pour cela, il faut, dans un premier temps, attribuer aux cellules où figurent les photos, le nom identique que vous avez noté devant chaque photo. Dans le cas présent, la cellule B4 devra s'appeler Châton, la cellule B5 Chiot, et ainsi de suite. Au lieu de le faire manuellement, en renommant chaque cellule, vous sélectionnez les cellules où figurent les photos et les noms correspondants, afin de les mettre en surbrillance. Puis dans l'onglet Formule, vous cliquez sur Depuis la sélection. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous devez indiquer à Excel à partir de quelle sélection vous souhaitez créer des noms. Dans le cas présent, c'est le nom figurant à droite de chaque photo. Vous gardez de Sélectionner, colonne de droite, et vous décochez les autres options, puis vous confirmez en cliquant sur OK. Maintenant, si je sélectionne la cellule B4, elle est bien renommée avec le nom correspondant à Châton, et de même pour les cellules suivantes. Pour continuer, vous sélectionnez bien la cellule où figurent la photo correspondant au nom que vous avez affiché dans la liste déroulante, puis vous appuyez simultanément sur les touches CTRL-C pour la copier, vous allez sur votre deuxième feuille Excel, vous sélectionnez la cellule où vous souhaitez que vos photos apparaissent, puis vous faites un clic droit, vous faites glisser votre curseur sur la flèche Collage spécial, et vous sélectionnez Images liées. Ce n'est pas une image à l'intérieur d'une cellule, mais vous avez une image de la cellule qui s'affiche, pointant vers l'onglet Liste, et la cellule B5. Pour supprimer les pointillés, vous appuyez sur la touche Échappe. Ensuite, il faut que lorsque vous allez sélectionner un nom différent dans votre liste déroulante, il s'affiche la photo correspondante. Pour ce faire, vous allez utiliser la fonction indirecte, qui va vous permettre, dans le cas présent, de récupérer la valeur d'une cellule figurant sur votre première feuille de calcul. Mais comme cette image est liée à la cellule de la première feuille Excel, vous ne pouvez pas utiliser la fonction indirecte directement dans la barre de formule. Alors, en gardant la photo de sélectionner, dans l'onglet Formule, vous cliquez sur Gestionnaire de noms, et dans la fenêtre qui s'affiche, vous retrouvez les noms que vous avez donnés aux cellules, où figurent les photos. Vous cliquez sur Nouveau pour donner un nom à cette image figurant sur cette feuille de calcul. Pour cet exemple, je vais noter Photo. Puis dans le cadre Fais référence à, c'est ici que vous allez enregistrer la formule. Vous sélectionnez le texte existant, vous conservez le signe égal, et vous ajoutez un direct, vous ouvrez une parenthèse, vous sélectionnez la cellule, où se trouve le nom affiché sur votre liste déroulante, vous fermez la parenthèse, vous confirmez en cliquant sur OK, puis sur Fermer. À présent, vous connectez l'image avec la formule enregistrée, toujours en gardant l'image de sélectionner. Dans la barre de formule, vous sélectionnez la référence de la cellule, vous conservez le signe égal, et vous notez le nom que vous avez donné précédemment, lors de l'enregistrement de la formule, dans le cas présent, Photo. Et vous appuyez sur la touche Entrée. Et maintenant, si je sélectionne un nom différent de la liste déroulante, j'ai bien la photo correspondante qui s'affiche. À présent, je vous montre comment recopier la liste déroulante et la photo, lorsque vous avez besoin d'avoir sur une même feuille de calcul, plusieurs listes déroulantes, afin de pouvoir sélectionner la photo dont vous avez besoin pour saisir des données. Pour ce faire, dans un premier temps, vous sélectionnez la cellule où se trouve votre liste déroulante, puis vous placez le curseur de votre souris sur le bord inférieur droit, et vous incrémentez votre liste déroulante, selon le nombre de fois dont vous avez besoin. Pour cet exemple, je l'ai incrémenté sur deux cellules supplémentaires. Ensuite, vous sélectionnez l'image de la cellule, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL-C pour la copier, vous faites un clic gauche sur la cellule en dessous, et vous appuyez simultanément sur les touches CTRL-V, et vous répétez cette action à côté de chaque liste déroulante que vous avez ajoutée. À présent, il vous faut pour chaque photo, modifier le nom de la cellule que vous avez donnée précédemment. À cet effet, vous retournez dans l'onglet Formules, vous cliquez sur Gestionnaire de nom, puis sur Nouveau, et pour vous simplifier la tâche, lorsque vous modifiez le nom, vous pouvez reprendre le nom que vous avez donné à la première image, en ajoutant un chiffre. Dans le cas présent, je vais noter Photo, et sans faire d'espace, j'ajoute le chiffre 2, puis comme précédemment, dans le cadre Fait référence à, vous sélectionnez le texte, sauf le signe égal, vous notez Indirect, vous ouvrez une parenthèse, vous sélectionnez la cellule où figure le nom affiché sur la liste déroulante, correspondant à votre image, vous fermez la parenthèse, vous confirmez en cliquant sur OK, puis sur Fermer. À présent, pour renommer l'image, vous faites un clic gauche dans la barre de formule, et dans le cas présent, j'ajoute le chiffre 2, le nom apparaît en dessous, vous faites deux clics gauche pour le sélectionner, vous appuyez sur la touche Entrée. À présent, en ouvrant la liste déroulante, si je sélectionne un nom différent, vous avez bien l'image correspondante qui s'affiche. Et si besoin, vous répétez cette action, en sélectionnant l'image suivante, vous modifiez le nom de la cellule, en allant dans l'onglet Formule, vous cliquez sur Gestionnaire de nom, puis sur Nouveau, et cette fois, je vais noter Photo 3. Et dans le cadre Références, en gardant le signe égal, vous notez Indirect, vous ouvrez une parenthèse, vous sélectionnez la cellule de la liste déroulante correspondante, vous fermez la parenthèse, vous cliquez sur OK, puis sur Fermer, et en gardant la photo de sélectionner, dans la barre de formule, vous modifiez le nom, il apparaît en dessous, vous faites deux clics gauche pour le sélectionner, et vous appuyez sur la touche Entrée. Et de la même manière, en sélectionnant un nom différent, vous avez bien l'image correspondante qui s'affiche. Pour visionner d'autres tutoriels portant sur Excel, vous pouvez cliquer sur le lien de la playlist qui se trouve dans la description sous la vidéo. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci ! Sous-titrage ST' 501